Premier épisode de Familles Zéro Pail et nous partons à la rencontre de Chantal Kong et son mari qui vont nous expliquer leur engagement dans ce défi. Mais avant ça, le défi zéro déchet c'est quoi ? En Polymésie, nous produisons 365 kg de déchets par an et par habitant et un déchet a toujours un impact écologique ou économique. Pour apprendre à réduire nos déchets, nous recherchons des familles volontaires prêtes à relever le défi zéro déchet. Une aventure éco-citoyenne dans laquelle on vous accompagne gratuitement avec des ateliers, des conseils et des surprises. Je sentais qu'il y avait des mouvements qui se mettaient en place, comme Nana Sac Plastique, des initiatives aussi personnelles, des personnes que j'ai rencontrées qui souhaitaient mettre en place des épiceries en vrac. Plein d'idées qui se mettaient en place autour de cette thématique-là qu'est ce qu'on appelle le zéro déchet. J'ai fait une petite recherche là-dessus, les résultats qu'il y avait, l'engouement petit à petit aussi qui se mettait en place. Je me suis dit pourquoi pas nous ? Même si aujourd'hui on sait qu'à Tahiti, c'est encore les balbutiements qui manquent encore plein d'outils, mais on sait bien que ça peut venir de nous et c'est les citoyens qui aujourd'hui font bouger les choses. C'est 20 familles qui pendant 4 mois se lancent dans le défi fou de réduire leurs déchets. Au programme, des ateliers, des conseils et des échanges d'expérience entre les participants. Bienvenue dans Familles Européaux. Et tout de suite, nous retrouvons Chantal qui est très engagée dans le respect de l'environnement, cherche à aller jusqu'au bout de la démarche, économise l'eau et possède une voiture électrique. Alors Chantal, pourquoi intégrer cette démarche écologique ? Cette démarche écologique a démarré il y a déjà quelques années de ça. Sous l'impulsion de notre fille, nous nous sommes réellement mis dans les années 98 à peu près et c'était assez ardu parce que nous travaillions, nous étions très occupées, ça ne s'est pas fait tout seul, nous avons commencé par le tri des déchets, bacs verts, cartons, papier, métal, plastique. Et d'année en année, ça s'est toujours amélioré, mais il faut beaucoup de persévérance, d'encouragement aussi envers les personnes qui partagent le même toit que moi. La motivation, elle est surtout d'encourager les personnes à en faire, pas tout en même temps, mais un petit peu chaque jour. Cette démarche n'est pas nouvelle pour toi. Alors tu profites de ce défi pour sensibiliser le grand public ? Mais c'est le message à faire passer aux gens, c'est-à-dire que nous sommes dans une société de consommation depuis 20-30 ans maintenant et qu'on ne sait plus comment s'arrêter. C'est acheter, produire, acheter, produire, jeter. Et donc il faut générer moins de déchets. Le pays est notre grand jardin. Pour faire ce grand pays, il faut commencer par ce petit jardin. Ma poubelle grise, elle fait moins de 500 grammes par semaine. Et même la semaine dernière, je pense qu'elle a fait 270 grammes, peut-être un peu plus de 300 grammes. Et le bac vert, c'est souvent, on fait parfois revient avec une petite bouteille en plastique, donc c'est ça, c'est le carton. Le plus dur, c'est d'encourager, voilà, le deuxième occupant, à être persévérant, à aller au bout des choses, à mettre le déchet au bon endroit. Et puis, quand nous avons des invités ou des visiteurs, et bien de leur dire, ben voilà, d'avance, nous sommes dans cette démarche. Ben, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Nous avons fait un repas de fête ici à la maison. J'ai prévenu tous les invités que c'était ma fête. Je ne voulais pas de cadeau. Et que comme c'était un repas partagé, que chacun venait avec ses contenants, si quelqu'un voulait rapporter des restes à la maison. Et bien, tout le monde a joué le jeu. Et quand on m'a demandé, Chantal, est-ce que tu as une boîte plastique à me donner ? J'ai dit non, je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la place dans les plats qui existaient, puis les gens sont repartis avec. Et avec leurs déchets, bien sûr. Et avec leurs déchets. Ça, par contre, c'est moins top, comme ils disent. Et ils me disent, t'exagères, il faut qu'on répète avec vous un non-déchet. Je dis, oui, je ne veux pas de vos déchets. Vous l'aurez compris, si un jour, Chantal vous invite, c'est soirée zéro déchet. Changeons de sujet, et si on parlait des économies d'énergie. Oui, alors, nous sommes autonomes en électricité depuis l'an 2000. Nouvelle ère, nouveau millénaire, nouveau fonctionnement. Pratique pour les voitures électriques. Nous avons la borne et nous avons aussi la prise domestique. Donc, avec la prise domestique, tu mets sur ta prise murale et ça recharge la voiture. Et en parlant des bornes électriques, comment cela fonctionne et où peut-on en trouver ici à Tahitiou ? Les véhicules se rechargent sur des bornes de recharge rapides ou, pour certains modèles, directement sur une prise standard du réseau domestique. La durée pour le chargement complet varie entre 1h30 et 8h, suivant l'installation utilisée. Lors de l'achat de votre véhicule électrique, un kit de branchement vous est remis pour vous permettre de recharger vos batteries durant la nuit. De plus en plus de professionnels et d'entreprises installent des bornes de recharge directement dans leur entreprise. Nous sommes au restaurant Rémi-Iloula à Taravor et nous pouvons charger notre voiture électrique. Il y a une borne qui est située juste derrière moi et donc il suffit de venir et charger la voiture. Savez-vous qu'il existe un réseau de bornes publiques installées à Tahiti ? Il y en a deux à Papéité, un à Taounoua, un à Maman, un à Punaouïa, un à Taravor, deux à Pourey et deux à Aroué. Cette fois-ci, nous sommes dans le parking clientèle d'été à Faha. La différence avec les autres bornes de recharge, c'est que celle-ci est une borne de recharge rapide. Nous pouvons recharger la voiture à plein en 1h30. Revenons au défi zéro déchet. Chantal, qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Une première fois, c'est nécessaire de mettre en place des actions de ce genre. Mais petit à petit, moi j'en parle autour de moi. Donc, les personnes qui se disent « Ah ouais, c'est bien ce que vous faites », le font aussi à leur niveau. C'est sûr qu'elles n'ont pas le même accompagnement. Mais si moi déjà je leur dis « Écoute, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. » Qui elles-mêmes, avec ces enfants, cette famille, avec ces enfants, vont dire « Ah ben oui, c'est vrai que cette famille va toucher quelqu'un d'autre. » Ça fait beaucoup de monde. C'est important parce que les familles ont besoin de se sentir soutenues et aussi d'apprendre autre chose. Et par la même occasion, les ateliers permettent d'apprendre de nouvelles techniques. C'est très bien de mettre en place ces ateliers-là parce que ce n'est pas tôt de vouloir faire les choses, mais il faut être accompagné pour les faire. Et aussi de savoir où est-ce qu'on peut acheter ces produits. Parce qu'aller acheter de la poudre de xanthiane, oui, où est-ce qu'on en vend ici ? Et en petite quantité ? Maintenant, de savoir que la poudre de xanthiane peut être remplacée par de la poudre, enfin de la maïzena ou de la fécule, autre chose, ben oui. Donc, oui, j'adhère. Et en pratique, ça donne ça. Je pense que c'est vraiment une tendance. Il y a quand même une prise de conscience qui commence à se faire par rapport à l'environnement, l'écologie, les déchets. On le voit, ne serait-ce que sur Internet, le nombre de pages, zéro déchet, zéro waste, puis de mouvements. Là, ce week-end, vous savez ce qu'on disait, il va y avoir les journées sans paille. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la population en général, même si aujourd'hui, c'est quand même une minorité de personnes. Mais la population commence à réagir qu'il faut sauver notre planète. Et sauver la planète, c'est aussi préserver notre ressource la plus précieuse. J'ai un petit contenant, de même pas un demi-litre, avec une cuillère. Et quand mes mains sont à nettoyer, sont légèrement sales, c'est ce que je prends pour laver les mains, je n'ouvre pas le robinet. Et l'autonomie en eau, c'est pour bientôt ? Les cuves sont prêtes et elles attendent juste le raccordement routière. Nous serons autonomes pour les sanitaires, pour l'eau de vaisselle, l'eau de lavage, l'eau de douche aussi. Et que donc, l'eau de la ville sera utilisée uniquement pour la consommation. Merci Chantal pour ton témoignage et ton engagement. C'était un réel plaisir de découvrir ton quotidien écolo. As-tu un dernier message à faire passer ? Je suis peut-être extrême, je suis certainement extrême pour beaucoup. Pas très arrangeante, mais cette rigueur, on est passé à l'extrême aussi. La production des déchets, il faut de l'extrême pour ramener les choses à la normale. Mais en faisant tous les jours, un pas chaque jour, c'est comme pour tout. Nous allons y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour notre deuxième épisode de Familles Européennes, nous partirons à la rencontre de Sylvain qui partagera son expérience avec nous. Nous parlerons compost, café et carottes. A la semaine prochaine pour la suite du défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada